En vie, c'est la même chose pour les femmes, c'est-à-dire plus on fait des lois spécifiques pour elles, plus on les fait passer dans la société pour victimes ou faibles, et alors qu'il y aurait en tout cas de meilleures initiatives pour répondre à leurs problèmes via la société civile. Donc voilà pour Women for Liberty, vous pouvez me poser des questions après. Aujourd'hui c'est vraiment des questions sur mon corps, mon choix du côté féminin. J'appelle donc s'il vous plaît Péli Sastre ici, et ce sera un débat mené par Ornella Magani. Merci Mathilde. Péli Sastre, c'est un plaisir de vous voir, merci beaucoup. Vous avez une pensée du féminisme qui est plutôt atypique, et que vous reculez sur le concept de féminisme évolutionnaire ou encore éloféministe. Pour les gens ici dans la salle qui ne sont pas familiers avec cette pensée, vous pouvez d'abord vous expliquer, et ensuite vous expliquer aussi quels sont les impacts des facteurs biologiques au sein de l'ordre social et entre les genres. Oui, alors donc mon féminisme, dans mon premier livre, je l'avais baptisé, évoféminisme, parce que ça me paraissait un bon mot pour à la fois prendre en compte l'aspect, donc c'est un féminisme qui se fonde sur les sciences d'évolution, et c'est aussi un féminisme en évolution lui-même, parce que je suis très attachée à ça, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout, je suis très peu idéologisée, beaucoup me reprochent, je suis dépolitisée, donc je suis complice de plein de choses. C'est louche, c'est louche les gens qui ne sont pas très... on ne peut pas bien mettre dans des cases. Voilà, donc voilà, ça me paraissait un bon mot, après bon, c'est un peu trop conceptuel, c'était à l'époque, j'étais encore en philo, genre j'avais lu les premières lignes de « Qu'est-ce que la philosophie de l'œuse ? » C'est genre la philosophie, c'est créer des concepts, alors j'étais « Ah bon, il faut être philosophe, il faut créer son concept. » Alors j'avais créé l'évolution, j'étais super contente. Mais finalement, oui, je pense que ça obscurcit plus le message qu'autre chose. Donc le fait est qu'aujourd'hui, vu la force, en fait, la force scientifique de tout ce qui est en fait science de l'évolution, parce que ça dépasse de loin la biologie, dans les années 50 et quelques, il y avait Théodore Domanski, qui avait dit qu'aujourd'hui, en biologie, rien ne fait sens en dehors de la théorie d'évolution, mais aujourd'hui, on pourrait dire que rien, nulle part ne fait sens en dehors de la théorie d'évolution. Nous sommes des êtres biologiques, je n'en dirai peut-être plus tout à l'heure. Et tout ça pour dire quoi ? Oui, les facteurs biologiques, c'est même pas mon opinion, c'est ça aussi qu'il faudrait faire passer, c'est que ce n'est pas moi qui dis, je reste en fait une journaliste scientifique, donc je me fonde sur... En gros, ce n'est pas moi qui travaille. Ce n'est pas moi qui fais les... Vous n'êtes pas la seule à porter cette... Non, c'est surtout que ce n'est pas moi qui fais des recherches, en fait. Moi, à la limite, mon travail, c'est un travail de synthèse, je vais chercher les chercheurs, je vais leur parler. Mais voilà, à la limite, mon seul travail, c'est un travail de compilation, de synthèse, d'aller voir les travaux, d'aller voir les études, etc. Donc ce n'est pas une opinion, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas je me lève un matin et je me dis tiens, je me dis tiens, ce serait bien de fonder le féminisme sur la théorie de l'évolution. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans, en fait. Et les personnes qui pensent qu'on peut faire sans, en fait, ignorent, sont soit dans une perspective, en fait, qui est néo-créationniste, en fait, le côté genre, la biologie ne concerne que notre physiologie en dessous du cou, et au-dessus de la tête, on ne sait pas pourquoi, ce sont des processus qui sortiraient, en fait, de tout ce qu'on sait sur la biologie. Ou, en fait, parérence, en fait, souvent, comment dire, enfin ça, ça serait trop long à expliquer, mais voilà, il y a eu une dichotomie qui est très délétère dans l'enseignement actuel, c'est-à-dire que, en gros, scinder les sciences naturelles et les sciences humaines, c'est plus possible aujourd'hui. Justement, on va en parler. Dans votre dernier livre qui a été publié aux éditions d'Anne Carrière, au mois de janvier dernier, qui s'appelle « Comment l'amour empoisonne les femmes ? » Vous avez introduit les concepts d'hypergamie, qui est la propension chez les femmes depuis très longtemps, à choisir un partenaire conjugal. C'est la femelle, aussi. Qui est la propension à chercher un partenaire conjugal au statut plus éliminé. Aussi, le concept d'anisogamie, qui est une espèce de différenciation presque originelle entre la femme ou la femelle et l'homme, à avoir un investissement, tu peux en dire d'erreur, sentimentale dans la reproduction et dans la parentalité, qui est très distant. Et du coup, par rapport à ces concepts, par exemple, là, dernièrement, il y a une enquête qui a été demandée à l'Inspection Générale des Affaires Sociales pour l'allongement du congé de paternité. Est-ce que vous pensez que légiférer sur de telles questions d'ordre biologique pourrait changer les comportements ? Je vais d'abord revenir sur le concept d'anisogamie parce que c'est un peu... L'anisogamie, en fait, c'est très simple. C'est vraiment le niveau très basique de nos reproductions sexuées. C'est le fait que la reproduction sexuée passe par des gamètes qui sont de forme, de taille et de réquisites énergétiques différents. C'est-à-dire, pour qu'un ovule soit fécondé, comment dire... Les femelles mammifères ont un ovule, c'est une fois par mois, c'est une dépense énergétique certaine. Pour arriver à un enfant, il faut en passer par neuf mois de grossesse, qui c'est neuf mois plein. Souvent, les femmes enceintes, quand elles arrivent au nez et un mois, c'est... Merde, ça n'est pas fini. Non, elles font encore un mois, parce que c'est neuf mois plein. C'est plus près de dix mois que de neuf mois. Donc, c'est énorme. Ensuite, il y a... Si on parle, en fait, du contexte... En fait, de là où on vient, les milliers d'années de notre évolution, il fallait en passer par l'aliment. Donc ça, les scientifiques estiment que c'est trois mois... Pardon, c'est trois ans... C'est trois ans incompressibles, donc voilà, de très grande dépendance. On ne peut pas faire grand-chose, etc. Et à l'inverse, le gamète masculin, donc le femme-méthoïde, est lui très peu coûteux, reproductible quasiment de la puberté à la mort. Alors que ça aussi, c'est un fait... c'est un fait qui est défavorisé... On peut considérer que c'est en défavor des femmes. La fenêtre reproductive des femmes est beaucoup plus petite que la fenêtre reproductive d'hommes. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle... Voilà, c'est tout ce qui découle, en fait, de la misogamie, qui est cette inégalité, en fait, fondamentale des gamètes. Là-dessus, a été théorisé quelque chose qu'on appelle le principe de Batman. Donc c'est pas Batman, c'est un E. C'est comme Batman, avec un E au milieu. Donc c'était un scientifique qui avait travaillé sur les mouches du fruit et qui, en gros, a montré que c'était sur les mâles que portait le plus lourdement la sélection sexuelle. C'est-à-dire que... Justement, vu qu'ils ont ces gamètes très économes, très faciles à produire et très peu coûte en énergie, donc ils sont plus enclins... La chose la plus importante, c'est qu'ils sont plus enclins, en fait, à une variabilité reproductive. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'hommes ou très peu de mâles, pour le coup, encore, il y a un an ou encore deux ans, il y a eu une grande étude qui est parue pour montrer que ce principe était très prédictif de tout ce qu'on appelle les comportements genrés dans l'oréanimal, donc humain y compris. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, le fait le plus marquant, c'est qu'en fait, les mâles sont poussés à une plus grande variabilité reproductive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir peu de mâles qui se reproduisent énormément, mais beaucoup de mâles qui meurent sans descendre en se fait. Et alors que, chez les femelles, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup moins marqué les différences, et c'est le principe de Batman qui pose en fait que les femelles sont le facteur limitant de la reproduction des mâles, et c'est pour ça que la reproduction sexuelle pèse en fait le plus fort sur les mâles. Et ça, c'est quelque chose... Là, on vient de parler des drogues, chez les drogués, les hommes sont surreprésentés, notamment sur les drogues les plus dures, mais en fait, tout ce qui est prise de risque, c'est un phénomène tendanciellement masculin, ça aussi, il faut le rappeler souvent, c'est que souvent, ce qu'on me reproche, c'est là, c'est essentialiste, c'est les hommes, c'est les femmes, non, c'est les moyennes des hommes, en tendance, etc. Et ça, c'est très important de le savoir, c'est que ça ne prédit rien sur les comportements individuels. Évidemment, qu'il y a énormément de variabilité, que sur les courbes de gauche, il y a plein de points, etc. Et que cette prise de risque s'observe, par exemple, sur nos plus proches parents qui sont les chimpanzés, les jeunes mâles se pètent la gueule plus souvent que les chimpanzés et les femelles, en fait, il y a une prise de risque qui est très marquée. Voilà. Du coup, concernant, par exemple, le congé paternité, il y a beaucoup d'hommes, et ce n'est pas seulement des femmes qui demandent à ce que les hommes... Oui, mais le congé paternité, c'est intéressant parce que ça aussi, il faudra peut-être beaucoup le redire, il faut un peu se méfier... Oui, c'est pas forcément... Par exemple, il y a une grosse enquête qui a été menée, mais je suis plus jordanée, c'est des trucs qui sont faits à intervalles réguliers. On demande aux femmes et aux hommes quelles sont votre... comment dire... la répartition du travail, du temps, entre le temps professionnel et temps privé et son idéal, donc en gros, on trouve que 20% des femmes veulent travailler en plein temps, 20% des femmes ne veulent pas travailler du tout, donc ce qu'on serait créé complètement au foyer, etc., et 60% qui veulent un temps partiel avec une flexibilité et des horaires assez fortes. Et alors que les hommes, c'est beaucoup plus marqué, c'est en gros, c'est 20% qui veulent un temps partiel et 80% qui veulent travailler à temps plein normalement, entre guillemets. Donc ça aussi, c'est le débat sur le congé paternité, etc., il faudrait voir à qui ça parle dans la population, qui veut vraiment ça et est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la voie à des politiques qui sont relativement autoritaires et qui nie en fait la liberté des individus à finalement faire ce qu'ils veulent au sein de leur foyer. Et ça, il y a quelques années quand Laurence Ruffignol était ministre encore des droits des femmes, j'étais tombée sur Twitter, sur une conférence en tout cas assez obscure qu'elle faisait justement sur les tâches ménagères et elle avait ce discours féministe très connu aujourd'hui qui est le continuum de violence et qui en gros, il y a une, comment dire, il y a une espèce de piste, une piste de ski complètement, il y a une ligne droite entre en gros le mec qui vide pas de la vaisselle et qui après va vous violer avec un peu de barbarie et torture, etc. Donc non, c'est pas vraiment le cas. Donc blague à part, donc elle était sur cette démonstration que voilà, il y a le continuum de violence et que c'est pas anodin si les tâches ne sont pas partagées au sein du foyer et quelqu'un lui posait la question mais comment faire ? Et là, elle avait cette phrase qui personnellement m'a glacée et que je pense que ça m'a glacée beaucoup de libéraux et c'était pas ironique de sa part, elle a dit c'est dommage mais on ne peut pas légiférer sur la vie privée des gens. Ouais, d'accord, mais c'est bien en fait. Et donc voilà, tout ça pour dire que j'aimerais en fait que, voilà, c'est pas que les enquêtes sont mal faites parce qu'il y a extrêmement beaucoup d'enquêtes au niveau des instances internationales qui sont faites qui montrent en fait que les envies des individus ne sont pas forcément celles que véhiculent les associations féministes, etc. Et donc voilà, pour finir sur le projet par terminité, oui, si c'est quelque chose qui permet justement à des hommes qui se... en gros, 20% des hommes qui veulent s'investir plus dans le foyer et qui ont l'impression que leur travail justement les empêche de faire ça, très bien, mais si on en revient en fait à des politiques autoritaires, en gros, où on force des gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et qu'on empêche à d'autres gens de faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas total et c'est surtout pas pragmatique, c'est pas des solutions qui vont être pérennes en fait. tout à fait. Et je voulais revenir sur les polémiques dont vous avez été sujettes cette année, en début d'année, sur la tribune qui a été publiée dans Le Monde sans femme pour une autre parole, également plus récemment lorsque vous avez été aux universités d'été du féminisme, il y a une forme de contradiction apparente aujourd'hui entre le fait de rejeter des paroles distinctes comme la vôtre, on l'a vu, vous avez quand même un point de vue qui est assez atypique et aujourd'hui, il y a des féministes justement qui condamnent cette parole plus libérée et à côté de ça, finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette contradiction entre un féministe qui va encourager l'émancipation de la femme via son corps en encourageant la GPA, la PMA, etc. et d'un autre côté qui va vouloir plutôt brider entre guillemets si je veux dire d'autres paroles féministes ou alors qui ont tendance à victimiser la femme pour avoir plus de droits ou plus de revendications plutôt que de permettre justement des discours comme les autres. Mais juste un point de moins précisé, j'ai une parole atypique dans les médias en fait, mais ce que sur un phénomène sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour mon précédent livre, c'est ce que des chercheurs appellent le paradoxe féministe qui est en fait en gros que plus nos sociétés s'égalitarisent, plus aujourd'hui on ne peut pas vivre en France, en Europe, dans les pays occidentaux, l'égalité en droit entre les femmes est peut-être pas acquise, mais en tout cas elle est actée au niveau des droits, au niveau des lois, etc. et en fait, plus les sociétés s'égalitarisent, plus en fait au sein de la population quand on fait des enquêtes, par exemple, ce que vous vous dites féministe, la proportion de la population à se définir comme féministe n'arrête pas de baisser, notamment chez les jeunes générations et il y a des chercheurs qui ont eu cette astuce un peu intéressante qui est quand on fait des enquêtes et qu'on demande aux gens êtes-vous féministes, là c'est très faible, ça va entre 5 et 40% de la population et en gros en moyenne c'est 15% de la population qui se dit féministe, donc 85% qui ne se dit pas féministe. Et quand on switch en fait la question, quand on leur dit en gros êtes-vous pour l'égalité des hommes et des femmes dans la société, là c'est l'inverse, c'est 85% de la population qui se dit oui tout à fait et 15% qui dit non. Donc ça c'est intéressant aussi de voir aussi le contraste en fait de ce qu'on peut croire être majoritaire médiatiquement parce que voilà ça reste ça s'agisse ça trop loin à dire comment est-ce que les médias fonctionnent etc. et comment est-ce qu'on peut fabriquer l'opinion sur certaines questions et voilà et la GPA et voilà donc ensuite le point sur la GPA et la PLMA je pense que c'est pas tant une erreur mais peut-être une mauvaise interprétation de se dire que les discours sur la PLMA et la GPA c'est quelque chose de féministe de classique de genre on s'émancie par le corps je pense que c'est des choses beaucoup plus pragmatiques en gros c'est des lesbiennes et des célibataires qui veulent avoir des enfants et ne veulent pas en passer par un comité et un sexuel et qui sont d'ailleurs très peu très peu représentés justement dans les médias où on préfère faire parler des purées qui on peut se dire qui n'ont pas accès à ce genre de choses peut-être c'est des enfants c'est peut-être pas représentatif bref je pense que c'est une mauvaise interprétation de voir que c'est en gros que c'est un projet politique ça reste un des trucs totalement respectable de projet de création de famille etc et sur la GPA et la PMA si la question c'est quel est mon point de vue c'est un point de vue libéral très classique voilà un état pluraliste n'a pas à donner une définition du souverain bien et que voilà tant que ça ne s'est pas mal à autrui il n'y a pas de problème et les individus n'ont aucun devoir envers eux-mêmes et s'ils considèrent qu'ils veulent faire une GPA à la fois si une femme veut elle-même louer je ne sais pas comment on appelle ça faire une grossesse et donner son enfant à quelqu'un d'autre et bien si c'est fait dans les limites voilà si c'est pas c'est comme pour la prostitution voilà on appelle il y a le travail du sexe qui est relativement comment dire qui procède en fait de la liberté des individus à faire ce qu'ils veulent avec leur corps et notamment au propos des désirs sexuels et il y a l'esclavage il y a l'agriculture et il y a les noirs dans un jour au coton c'est pas la même chose donc la GPA voilà tant que ça procède une liberté et qu'il n'y a pas de contraintes et qu'il n'y a pas de violence et qu'il n'y a pas très bien quoi oui justement j'allais vous en parler je voulais d'abord vous demander quelle était votre réaction par rapport au compte rendu du comité national d'éthique justement sur la GPA et également si vous pensez que la technologie pourrait pallier aux inégalités biologiques dont on a parlé précédemment et si finalement on ne peut pas dire que le féminisme pourrait un jour s'affranchir des contraintes biologiques c'est sérieux c'est très intéressant enfin je travaille dessus parce qu'en fait entre entre 2002 et 2007 je faisais partie d'un groupe qui s'était les mutants vous allez voir c'est très drôle donc en gros c'est un peu le premier groupe d'obédience un peu transhumaniste français mais pas du tout transhumaniste enfin comment dire beaucoup plus dark on était les dark transhumanistes beaucoup plus voilà beaucoup plus individualiste beaucoup plus on fait ce qu'on veut avec notre corps on le vend on le coupe on se drogue on machin on modifie notre génome et c'est le problème de personne à part nous-mêmes donc voilà donc j'ai beaucoup travaillé sur les premières sur les premières biologiques etc et ce qui est assez cocasse c'est qu'en fait c'est qui enfin comment dire c'est souvent comment dire la défense du CCNE c'est de dire ben nous on est juste consultatif c'est pas grave en fait le fait est que tous les rapports du CCNE ensuite se sont traduits dans des lois donc c'est pas si consultatif que ça et notamment dans les années 2000 il y avait la grande question du clonage en productif donc c'était cool il y avait il y avait la secte là les raéliens qui avaient fait un canular c'était énorme il y avait eu des unes dans toute la presse mondiale et notamment française oh mon dieu on a réussi un clone alors que bon c'était un canular total personne n'était allé vérifier que c'était juste infaisable et donc le CCNE avait fait un rapport en disant oui il faut vraiment caillasser le clonage reproductif il faut vraiment pas que ça se fasse et ensuite après quelques années plus tard il y a eu ce crime contre l'espèce humaine qui est rentré qui est rentré dans la loi et la blague c'est que le clonage reproductif aujourd'hui encore n'est pas faisable en fait et sur toutes ces questions de bioéthique la grosse limite c'est entre le faisable et le pas faisable et tant que les choses sont pas faisables on peut taper du poing sur la table en disant oui oui il faut superlégifier il faut interdire c'est pas les lois qui interdisent c'est la science comme c'est pas faisable donc voilà et pour relativiser un peu les choses on peut lire ce qui se disait dans les années 80 sur la fibre sur les bébés éprouvés et tout mon dieu ça va être ça va être l'apocalypse en fait depuis que les techniques reproductives existent plein de gens nous promettent l'apocalypse et l'apocalypse ne vient pas donc bon peut-être qu'au bout d'un moment on peut se demander peut-être que leur diagnostic n'était pas très bon donc voilà on peut lire tout ce qui se disait sur la fibre que ça va voilà bref il y a toujours la bande la piscence ça permet ça voilà mais aujourd'hui la fibre est très notamment faisable mais très démocratisée quasiment dans toutes les familles on a quelqu'un qui en est passé par là et voilà on s'est rendu compte que personne n'est mort les familles sont ni plus bonnes ni plus mauvaises que les autres et finalement il n'y a pas de quoi fêter un chat et je pense que sur toutes les questions de technicisation de la production ça va être pareil tant que les choses ne sont pas faisables et démocratisables et diffusables en fait oui on va rester sur des peurs sur des appels à l'apocalypse et tout mais quand les choses sont faisables ça va relativement bien se passer comme ça s'est passé et sur la technique comme la technologie comme émancipation des individus en général et des femmes en particulier oui ça c'est un fait c'est un fait très stable de l'histoire de la civilisation mais on peut partir de la machine à laver et de la pilule qui ont effectivement permis aux femmes de se libérer du temps en fait très très pragmatiquement comme un temps parlant pour faire autre chose dans leur vie et se rendre compte que c'était peut-être plus intéressant de faire un doctorat de chimie et pas de passer cinq heures au lavoir dans la journée est-ce que d'un d'entre vous l'une d'entre vous et les questions à adresser juste avant avant de passer aux questions je fais un petit point sur la GPA pour ceux qui qui s'y intéressent donc la GPA aujourd'hui c'est prohibé en France c'est puni aussi d'une très très lourde amende ça s'appelle le délit d'entre vous vous n'avez pas le droit de vous mettre entre un parent et un potentiel futur enfant et donc la gestion pour autrui est tout à fait interdite ce qu'il faut savoir c'est qu'en France aujourd'hui il y a 3000 enfants issus de GPA ce qui est énorme depuis que ça se pratique il y a 3000 enfants et sur ces 3000 enfants il y en a un gros pourcentage qui n'a pas d'identité civique c'est à dire que la France ne reconnait pas leur identité parce qu'en général ces enfants ont été faits à l'étranger et que quand ils reviennent en France et bien ça pose problème on n'y reconnait pas donc aujourd'hui la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France à plusieurs reprises pour ça pour justement en disant que c'était une entrave à la vie privée c'est à dire qu'on n'a pas à se mêler d'où vous venez et comment vous avez été fait ce qui est aussi notre point de vue donc voilà mais aujourd'hui c'est un vrai problème législatif du point de vue du féminisme on a souvent l'argument qui dit mais en fait vous allez marchandiser des corps ça va être des populations défavorisées qui vont prêter leur corps pour faire de la gestation pour autrui etc ce à quoi on répond en fait il vaut mieux l'encadrer chez nous plutôt que ça aille se faire dans des populations encore plus défavorisées à l'étranger nous on a des propositions de loi qui se font du côté des libéraux qui demandent à ce que la femme qui devient gestatrice c'est à dire mère porteuse n'est pas comme unique source de revenu la GPA c'est à dire que c'est impossible de pratiquer la GPA si on n'a pas une autre source de revenu que ça pour éviter que ce soit des personnes qui prostituent leur corps à ces fins là en ce qui concerne la marchandisation des corps sachez que ça se fait énormément et que c'est encadré par la loi à bien d'autres égards à savoir les organes la fibre etc et aujourd'hui la prostitution ça reste aussi une sorte de marchandisation du corps et ça existe même si la loi l'interdit voilà donc ça c'est un cadre juste un petit point sur la GPA pour savoir où on en est dans la loi et aujourd'hui voilà et à partir de ce moment là vous pouvez poser les questions que vous souhaitez merci bonjour merci pour votre intervention très intéressante ça sort vraiment du discours habituel depuis ce qu'on a fait à toutes les émissions de télé les plateaux et votre parole est vraiment très stimulante et donc je voulais vous poser la question par rapport parce qu'il y a eu un débat dans la table ronde intérieure sur la liberté et quand on prend la loi de 2016 vous savez sur la pénalisation des clients de la prostitution ce qui me semble intéressant dans la loi c'est qu'elle est vraiment efficace du point de vue symbolique et réelle réelle parce que la chassée des prostituts et des rues ce qu'il voulait des panafieux ce qu'il voulait des libérants du septième arrondissement qu'il n'y ait plus des prostitutions dans la rue puisque ça va essayer de baiser les prix du mètre carré du septième arrondissement donc ça s'élargit c'est très efficace il n'y a plus des prostitutions dans la rue mais symboliquement surtout par rapport à vos travaux et c'est pour ça que vous nous interrogez sur ça c'est le fait que pour la première fois une loi établit qu'il y a une catégorie de victimes universelles et que pour arriver à cette victime universelle on a utilisé un élément qui est très idéologique en fait de cause et considérer que il y a une conscience aliénée et cette conscience aliénée c'est surtout la conscience des femmes qui s'est prostituée comme de même vous parlez donc de la marchandisation du corps ou de la prostitution du corps par rapport à la GPA donc aucune femme ne peut librement s'est prostituée aucune femme ne peut librement faire du GPA aucune femme ne peut librement porter le voile de la burqa aucune femme ne peut la burqini vous voyez donc il y a comme ça une espèce de continuance aussi d'une idéologie féministe d'origine marciste je pense Adelaide Warkin Catherine McKinnon enfin à l'époque de Reagan contre la pornographie et donc je verrais aussi peut-être puisqu'on n'a pas pu dans la table de ronde intérieure approfondir un peu ce qui est de la liberté et de la conscience en guillemets parce qu'en fait je pense que la loi de 2016 c'est cette loi qui dit et bien non voilà on décide par la loi que vous ne pouvez dans ce qu'une circonstance de manière universelle et social donc d'aucune manière vous ne pouvez pas consentir librement à la prostitution comme vous ne pouvez pas consentir librement à la GPA ou à la burqa tout à fait mais ce qui me frappe souvent dans ces lois et dans ces idéologies dans ces idées etc c'est quand même ça reste très sous couvert d'émancipation féminine et même de discours féministes etc ça reste en fait très stéréotypé sur qu'est-ce qu'une femme peut ou ne pas faire librement en gros en gros on refuse aux femmes qui depuis des millénaires en fait arrivent relativement bien à séparer sexe et sentiments et donc ça on considère le fait est que c'est vrai en tendance les femmes ont plus de mal que les hommes que les hommes à faire ça mais les prostituées montrent depuis les millénaires qu'elles le peuvent et au lieu de voilà de considérer que c'est une énième variabilité de la gamme psychologique humaine on comment dire tendanciellement on veut casser ça en fait on veut empêcher ces femmes là à à avoir cette psychologie et en fait à exprimer cette psychologie et en faisant un travail il est une source de revenu et la question c'est pas oui oui je pense qu'on est on est on est relativement d'accord à 100% toutes ces histoires voilà de conscience aliénée des femmes enfin il y avait l'idée aussi qu'un individu féminin en France n'est pas capable de décider de cette société voilà il y a une peur du sexe il y a une peur de l'individu souvent justement des féministes des féministes qui beaucoup se revendiquent complètement de cet héritage là le féministe le marxiste le marxiste et tout me disent mais tu nous fais chier tes libertés individuelles ouais c'est un peu important aussi et il y a ça cette espèce d'idée que l'individu n'existe pas sans son groupe sans sa tribu sans sa religion sans sa voilà qu'on serait un peu comme comme dans les films de SF où il y a des espèces de grands organismes qui et qui en fait il y a des espèces de champignons et en fait tout on voit pas mais ils ont tous des liens et s'il y en a un qui meurt tout le monde meurt et c'est enfin c'est faux en fait c'est juste que voilà c'est juste que c'est pas factuel et c'est aussi une des gros des gros reproches que j'ai fait depuis très longtemps au féminisme mainstream entre guillemets c'est sur quoi vous vous fondez en fait quels sont vos travaux quels sont vos faits quels sont vos voilà quelles sont vos sources je sais pas merci une deuxième question bonjour au tout début de votre intervention vous avez parlé d'un terme qui s'appelle hypergamien je l'ai entendu parler précédemment mais du milieu anglo-saxon notamment par des poémicistes canadiens et américains on peut citer brett-weinstein jordan-pieterson etc qui notamment utilisent ce terme et dans le cadre d'un grand pensée qu'on appelle la psychologie évolutionnaire est-ce que vous en revendiquez vous aussi oui mais c'est pas un grand pensée en fait c'est un champ scientifique et vous avez du polémiste c'est ça du polémiste scientifique parce que brett-weinstein voilà c'est un biologiste c'est un biologiste évolutionnaire classique j'ai envie de dire c'est pas il est devenu une figure un peu d'opinion par son corps défendant parce que il y a eu des histoires d'Evergreen sur lesquelles on va pas revenir mais voilà il s'est fait en gros pour résumer donc Evergreen est une université américaine qui est très gauchiste depuis très longtemps etc et lui aussi est par un schoenstein et de cette obédience là il avait dit qu'il avait voté pour le démocrate mais qui n'est pas Derek Clinton il a toujours dit qu'il était un homme de gauche et même de ce qu'on peut considérer notamment au niveau américain comme de l'extrême gauche et donc cette université d'Evergreen faisait tous les ans depuis plusieurs années une journée où les noirs ne venaient pas à l'université pour montrer comment les noirs sont importants dans la société ça vient d'une pièce de théâtre on s'en fout et cette année l'année dernière il y a deux ans l'administration de l'université a dit l'inverse on a dit non aujourd'hui on va interdire enfin pas interdire on va déconseiller aux blancs de venir et là tout de suite ça a changé en plus Brettonstein est juif et il s'est dit moi en tant que juif quand on me dit que j'ai pas le droit d'aller quelque part ça me fait bizarre et donc voilà il a refusé cette idée que les blancs n'avaient pas le droit d'aller sur le campus et voilà ça a fait toute une histoire avec sa femme aussi Ezer et Lim qui est aussi une biologiste donc voilà ils se sont fait chasser les associations d'étudiants en gros le cherchaient dans sa voiture c'est super violent donc le résumé à un polémiste ça me paraît un peu voilà réditeur et voilà et l'absorbidémotionnaire oui c'est un champ c'est un champ scientifique et effectivement c'est là dessus que la majorité des travaux sur lesquels je travaille sont issus mais c'est pas une secte c'est le droit bonjour ça va moi j'avais deux commentaires mais deux questions sur lesquelles j'aimerais bien que vous m'écriviez parce que je suis en pleine réflexion sur le sujet moi je viens de l'Algérie je ne suis pas française je suis de passage à Paris mais j'ai déjà vu beaucoup de conférences et j'ai vu vos articles moi la première question c'est c'est tous ces rôles qui sont les conséquences enfin nos rôles sociaux de femmes-hommes qui sont induits par un peu notre biologie ça j'ai aucun mal personnellement à l'entendre mais par exemple si je prends si moi la question que je me pose c'est concrètement quand l'environnement il change par exemple aujourd'hui en Algérie les femmes travaillent comme en France mais elles prennent pour elles toutes les tâches ménagères préparation des repas etc donc elles ont une double journée pour des hommes pour lesquels rien n'a changé c'est-à-dire les hommes ont toujours été dehors ont toujours travaillé mais maintenant c'est récent ça fait peut-être 25 ans depuis que beaucoup de femmes en Algérie travaillent mais ça n'a absolument pas changé ces rôles sociaux qui je peux entendre que ça a été induit avant par des réalités biologiques c'est-à-dire à partir de quand on peut intervenir socialement quand même et à partir de quand le social parce que finalement on parle des êtres humains ça aussi j'ai pas de mal à l'entendre que nous aussi on est des animaux que la biologie joue un rôle mais l'animal il fabrique pas son environnement il fabrique pas sa forêt mais moi je fabrique ma cité par mes idées c'est-à-dire à partir du moment où moi je me fabrique je ne suis plus dans les champs mais j'ai créé une entreprise où j'ai légiféré sur le temps de travail etc ça veut dire que c'est moi qui fais ma forêt et quand je fais ma forêt j'ai automatiquement aussi des conséquences ça a des conséquences concrètes sur ma biologie et aujourd'hui on a déjà les femmes ont envie de travailler c'est-à-dire c'est vraiment un besoin parce qu'il y a eu des abus de la part des hommes etc donc c'est un besoin mais sur les questions des tâches-ménages c'est une véritable souffrance mais c'est ça la menace des hommes c'est-à-dire que tu as choisi le travail c'était pas à la base ton rôle mais tu en payes le prix donc concrètement c'est quoi j'arrive pas à voir à quel moment s'arrête ce stagment biologique quand moi en tant que femme je peux dire oui mais là j'ai choisi quand même de travailler est-ce que je dois le payer parce que 80% des femmes disent vouloir travailler à mi-temps ou rester à la maison ça c'est ma première question deuxième question là je parle vraiment de moi venant d'un pays du Maghreb nous on souffre de on souffre finalement de tous les féminismes occidentales c'est-à-dire nous souffrons beaucoup des féministes je vais appeler ça extrémistes mais moi j'appelle ça le niveau 2 du féminisme je dis toujours que nous en Maghreb on en est au niveau 1 c'est-à-dire qu'on a beaucoup beaucoup de discrimination sur le plan du droit c'est-à-dire que par exemple en Algérie on hérite la moitié il y a la polygamie il y a beaucoup beaucoup de problèmes et ça c'est c'est dans le droit donc on est au niveau 1 on doit se battre sur des questions juridiques en Occident on est à ce que j'appelle un niveau 2 du féminisme ça veut dire que le féminisme est entré dans une phase d'idéologisation des concepts qui arrive à tous les mouvements quand ils atteignent à peu près leurs objectifs premiers c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils acquièrent l'égalité ils se créent des raisons pour continuer à exister et donc nous comme on est au niveau 1 en fait les Algériens je parle des hommes généralement dès qu'on commence à parler du droit ils nous reprochent de vouloir devenir des occidentales hystériques qui veulent castrer les hommes etc et quand ils entendent vos discours à vous ils vont me dire ah mais vous vous entendez il y a même des occidentales qui nous donnent raison vous avez des rôles donc on n'arrive pas parce qu'on aimerait s'appuyer aussi on aimerait avoir des alliances on aimerait développer ce féminisme là que je dirais plus près des faits plus près des réalités et qu'il n'y ait pas une nouvelle pression sur les femmes ah non mais une femme une femme moderne c'est une femme qui veut bosser absolument qui réussit donc moi aussi je ne supporte pas cette nouvelle pression comme il est sur les femmes mais voilà comment trouver un équilibre et comment nous en tant que voilà femmes du Maghreb on pourrait sur quel féminisme on peut s'appuyer et qu'il ne nous fasse pas du mal voilà merci beaucoup merci je permets juste un truc aujourd'hui en France on a l'égalité en droit parfaite entre femmes et hommes donc c'est du niveau 1 donc la première question c'est malheureusement c'est malheureusement ce que montre aussi la biologie évolutive c'est que les les sources vont lentement en fait et effectivement que ça aussi c'est une méconnaissance qu'il y a sur la biologie une espèce de dichotomie très hermétique entre nature et culture en fait tout est naturel tout est culturel tout est une comment on appelle ça un échange c'est pas ça je ne sais pas en gros tout est un échange et effectivement que oui que l'évolution que l'environnement que des changements dans l'environnement induisent des changements biologiques mais malheureusement pas en 20 ans et je sais que c'est très comment dire c'est très décourageant c'est du genre bon bah souvent on me dit ça on me dit oui bah t'es sympa mais bon on va pas attendre 100 000 ans pour avoir pour avoir l'égalité etc mais là où j'ai envie de on peut pointer des 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 motifs d'optimisme c'est que par exemple la pilule après c'est il y a des études qui vont dans un sens et des études qui vont dans d'autres mais bref il y a beaucoup d'études qui laissent entendre que en fait la pilule induit des changements comportementaux sur les femmes et notamment dans leur choix de partenaires donc en fait quel bon choix d'autres partenaires que lorsqu'elles sont dans leur fertilité naturelle entre guillemets et pour l'égalité que les hommes que les hommes font rien à la maison etc il y a une comment dire les femmes peuvent aussi faire pression en disant je veux pas d'enfants dans ces conditions là et vu qu'on revient au principe de Batman les femmes sont le facteur limitant de la reproduction des hommes tant que si les hommes ne trouvent pas de femmes pour leur faire des gosses et bien ils ne vont pas avec leur bite et leur couteau en plus la blague c'est que scientifiquement parlant aujourd'hui il est beaucoup plus simple relativement parlant de faire en fait de faire des reproductions avec seulement des gamètes femelles et en gros si on va par là les spermatozoïdes peuvent devenir inutiles en fait là il y a encore une grosse étude qui vient de sortir il y a quelques jours où ils ont réussi à faire des souris avec seulement des cellules féminines des cellules femelles donc voilà donc partons par là si on veut vraiment faire un clash sexuel c'est plus les hommes qui ont besoin des femmes pour se reproduire qu'un inverse voilà et la deuxième question ben oui oui c'est très cette histoire de quand relativement toutes les causes ont été gagnées et aujourd'hui même en France si on a l'égalité parfaite encore une fois il y a encore des niches qui ne sont pas acquises notamment au niveau de la prostitution oui c'est ça c'est un philosophe politique qui s'appelle qui s'appelle minogue c'est pas comme Kili mais c'est Kenes qui parle du syndrome du Saint-Georges à la retraite qui en gros c'est Saint-Georges c'est celui qui combatait les dragons et donc il est à la retraite il ne se rend pas compte que les dragons soit sont morts soit sont partis ailleurs et il continue avec son sabre avec son épée à vouloir que les dragons alors que les dragons sont crus là et c'est très très c'est très très manifeste dans le féminisme contemporain des pays les plus favorisés c'est qu'en gros on s'invente des ennemis parce qu'on a une base militante et c'est notre raison d'être et voilà encore une fois l'inertie l'inertie non pas émultible mais la psychologie qui fait que c'est très difficile de soi-même s'adapter au changement je tiens à préciser qu'on a une raison d'exister un women for liberty parce qu'on intervient au niveau 3 on intervient au niveau 3 c'est à dire qu'il y a le niveau 1 et il y a le niveau 1 ah oui la question sur le magasin niveau 2 donc là on commence à inventer des problèmes niveau 3 on commence à faire des lois spécifiques pour les femmes et là ça devient victimisant et c'est là tout l'intérêt de notre milieu je vous laisse répondre sur le Maghreb du coup oui bah je ne me rappelle plus trop de la question mais les saliences les saliences non ? ouais sur qu'est-ce qu'on pourrait non c'est comment nous on perçoit tout c'est-à-dire maintenant on ne vit pas dans des frontières fermées oui bien sûr tout nous arrive même toute la la polémique MeToo qui est en France nous on suivait ça du coup nous aussi on cherche on est en la recherche des nouvelles donc on pourrait adapter parce qu'on veut justement pas parce que moi je parle de défendre des idées mais défendre des idées on veut dire qu'on ne fait pas partie justement de ce féminisme extrémiste mais d'un féminisme qui ramène plus à la réalité mais ce féminisme qui ramène plus à la réalité voilà il a signé une tribune pour le droit d'importuner alors que nous on en suit énormément c'est-à-dire que moi je porte une jupe pour aujourd'hui en France que je ne peux pas porter en Algérie c'est un harcèlement vraiment insupportable et ça nous fait du mal donc on est tout le temps en train de chercher des alliances qu'on n'arrive pas à trouver comment on peut à votre avis défendre ça dans des pays qui sont quand même en retard sur ces questions je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la question je ne sais pas pas comment dire pas très profondément en fait j'ai beaucoup d'amis qui sont dans les pays qui visent dans les pays arabes et quelque chose qui m'avait choqué enfin qui m'a pas choqué mais qui m'avait comment dire qui m'avait interpellé c'est qu'au moment au moment de Cologne j'avais trois copines une algérienne une marocaine et une égyptienne qui m'avait envoyé des mails d'excuse en gros qu'on s'excuse que nos mecs soient chez vous et je me suis dit c'est un truc qui est inaudible en France en fait aujourd'hui on est voilà on était le truc oui il ne faut pas parler de Cologne parce que c'est raciste c'est pas blague c'est Sheila je ne les ai pas forcés à l'écrire et ça je ne sais pas si ça a du sens par rapport à la question mais c'est un truc qui m'est revenu et sur la tribune c'était une mauvaise lecture après voilà je pense qu'on aussi on l'a peut-être mal écrit c'est qu'on était des intellectuels un peu éthérés qui ne se rendaient pas trop compte des conséquences des choses mais c'est pas un droit d'importuner c'est une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle et c'était pas seulement pour les hommes c'était pour tout le monde et la liberté d'importuner c'est juste la liberté de prendre le risque non pas d'imposer son désir mais d'exprimer son désir sans savoir s'il est réciproque donc peut-être qu'on aurait dû faire cette phrase et ça sera mieux ça sera mieux passé donc oui totalement et une des premières signataires de la tribune s'appelle Mouat Sati c'est une très bonne amie à moi qui est marocaine qui veut absolument quitter le Maroc et qui ne veut pas qui raconte que quand elle porte plainte pour gueule c'est elle qui peut être accusée d'être à la pudeur et ce sont des choses pareilles en France c'est même pas le Moyen-Âge on ne peut pas concevoir que je pense qu'on a même plus le cerveau adapté à ce genre de phénomène pour entendre cette réalité là et moi malheureusement j'ai pas de voilà à part ce genre d'anecdote j'ai pas de de solutions à part peut-être voilà sortir des clichés sortir voilà au début de la tribune c'était on nous accusait d'être des grosses bourges blanches de plus de 50 ans qui prenaient jamais le métro ben voilà la deuxième signataire c'est de votre fatigue 30 ans blogueuse blogueuse marocaine qui tire le diable par la queue etc ben non c'est pas vrai donc voilà sortir de ces clichés réciproques que voilà que les femmes occidentales sont complètement justement éthérées et n'ont plus le sens des oppressions réelles qui peuvent encore exister et à l'inverse que les femmes orientales ne sont pas toutes des fatma asservies à leurs mecs etc voilà voilà c'est le genre en fait un travail assez classique de parler s'écouter quoi est-ce qu'il y a d'autres questions on arrive de toute manière à la fin de la conférence women for liberty merci beaucoup d'avoir été ici on répondra volontiers à vos questions en dehors de la plénière si vous en avez merci Pélisestre merci Ornella et puis on se retrouve merci